Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Premier épisode, petite histoire d'un grand mouvement. Ça a été créé par un général de l'armée anglaise, Robert Baden-Powell, en début du siècle, 1907. Il avait besoin de mettre en place ce qu'on appelait des scouts en anglais, donc c'est des éclaireurs, et ces personnes-là, c'était pas des soldats, c'était des adolescents qui l'engageaient, et c'était des personnes qui formaient à vivre dans la nature et tout ça, pour aller recueillir des informations. L'idée lui est venue après la guerre, il s'est dit, mais en fait, la formation que moi j'ai donnée à ces éclaireurs, elle est vachement bien parce qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls, ils sont beaucoup plus autonomes. Et du coup, il s'est dit, j'ai fait la guerre pendant vachement longtemps, et maintenant je voudrais créer quelque chose pour entretenir la paix. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des garçons, parce qu'à l'époque, ça a commencé qu'avec des garçons, et il a pris des garçons et il les a emmenés faire un camp. Il leur a transmis sa méthode. Il s'est dit qu'en mettant des jeunes de tous milieux sociaux sur une île, ils allaient apprendre à vivre ensemble, ils allaient se découvrir, et ils allaient eux aussi expérimenter le fait que les deux pieds dans la boue, on est beaucoup plus heureux et beaucoup plus forts. Ça s'est très très vite développé parce qu'il a écrit un livre, « Scooting for Boys », qui a permis de développer le scoutisme très très rapidement en Angleterre, et rapidement aussi, c'est arrivé en France. Il y a aujourd'hui 50 millions de jeunes qui sont scouts ou guides dans le monde. Évidemment, beaucoup en Asie, beaucoup en Afrique, mais dans notre Europe où le mouvement est né, aux États-Unis et dans les Amériques un peu partout. Et non seulement il n'y a jamais eu autant de scouts dans le monde qu'il y en a aujourd'hui, mais en plus on est dans une époque, dans une réalité, dans laquelle les relations n'ont jamais été aussi importantes. Et puis, parce qu'on a un peu tous l'anglais en partage, parce que les nouveaux moyens de communication permettent de garder le contact. Non seulement il y a 50 millions de jeunes qui sont scout ou guides dans le monde et qui partagent cette idée qu'ils peuvent servir à quelque chose dans la confiance pour bâtir un monde plus de paix, plus fraternel, et qu'en plus ils arrivent à être en relation. Je pense que le scoutisme a peut-être un rôle à jouer pour demain. C'est pour ça que je dis qu'il quitte un peu sa préhistoire. Un temps où il était présent dans quelques pays, plutôt des pays européens ou américains. Maintenant, il l'est partout. Dans la plupart des pays, en fait, on a ce qui s'appelle une seule OSN, une seule organisation de scoutisme national, qui s'occupe du scoutisme pour tout le pays. Généralement, ce sont soit des organisations qui sont religieuses, soit une organisation laïque. Et donc c'est dans ce cadre un peu global que les scouts et les guides en France se construisent. Il y a aujourd'hui probablement 200 000 scouts et guides en France. S'il y a un moment où on ne s'est pas retrouvés dans une association, ça ne veut pas dire que le scoutisme ne s'est pas fait pour moi. Ça veut juste dire peut-être que je me retrouve moins dans cet asso, mais peut-être dans une autre, je m'y retrouverai. C'est aussi ce qui va nous différencier d'un mouvement trop fermé. Et ça tombe bien, parce qu'en France, il y a un paquet d'associations de scoutisme reconnues par l'État pour tous les goûts et toutes les sensibilités. Une vraie diversité qui n'empêche pas, au contraire, d'avoir un socle commun. La nature, le feu de bois, les jeux, les amis, les projets, des fondamentaux à découvrir dans l'épisode 2. Merci d'avoir écouté le premier épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, parmi lesquelles Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google ou Apple Podcast, Soundcloud et même YouTube, une série audio-documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par Podcloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel. Et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Clément, Gilles, Elias et Roxane, ainsi qu'un extrait de discours d'Elsa Bounod en tant que présidente de la Fédération du Scoutisme Français en mai 2017. Vos réactions, vos questions, Impeza Now à gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.